Alors bonjour Timothée Clément. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Timothée Clément. Je suis joueur de l'équipe de France de hockey sur gazon. Ça fait depuis très très longtemps que j'ai commencé le hockey. J'ai commencé à l'âge de 3 ans quand j'ai su marcher par le biais de ma famille au Hocam Montrouge. J'ai toujours fait mes écoles de jeunes et j'ai toujours joué au Hocam. On peut retracer un petit peu, donc tu as vraiment débuté le hockey tout petit ici à Montrouge ? Oui, c'est ça. Ma grand-mère est la présidente de la section hockey. Mon papa a été en équipe de France pendant très très longtemps. Elle a eu 164 sélections en équipe de France, donc il a un très beau palmarès. Et toute ma famille en fait se fait du hockey. Donc mes cousins, ongles, tantes, frères et sœurs, on a tous passé par là. Et on a commencé par le tennis au Hocam et le hockey aussi. Donc on a fait une famille de très grands sportifs. On a toujours joué tous ensemble dans les équipes de jeunes. Et on a tous évolué vraiment au Hocam. C'est mon club de cœur. Je l'habite à deux minutes à pied du terrain. Donc c'était un peu notre jardin. On venait tout le temps faire du sport, du tennis ou du hockey tous les jours de la semaine. Et donc tu as gravi les échelons en faisant une équipe de jeunes à Montrouge. Comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, je suis passé par toutes les équipes de jeunes. Donc j'ai aussi été un peu surclassé avec les plus âgés. Donc souvent on peut jouer avec les équipes un peu plus vieilles. Et j'ai joué aussi avec mon frère pendant longtemps. Et on commence par les équipes de jeunes. Donc U10, U12, U14, moins de 16 ans. Et puis en fait après on se fait repérer pour jouer et intégrer dans les équipes de France jeunes. Donc je suis aussi passé par toutes les équipes de France jeunes. Moins de 18 ans, moins de 21 ans. Avant d'intégrer l'équipe de France senior à 18 ans. Et j'ai commencé par une Coupe du Monde senior en Inde. Donc c'était génial pour commencer en équipe de France. C'était l'idéal. Avec un bon résultat. Oui, exactement. Avec un bon résultat. On avait fait quart de finaliste à ce moment-là. Donc on était dans les 8 meilleures nations mondiales. Et c'était exceptionnel à l'époque. Parce qu'on était classé à la 18e nation mondiale. Donc c'était déjà un super résultat de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et en plus de ça, de faire un résultat comme ça derrière à la Coupe du Monde, c'était exceptionnel. Et c'était arrivé qu'une seule fois. Et c'était mon papa qui l'avait fait à Lahore au Pakistan. Donc c'était un beau souvenir. Oui. J'imagine qu'en faisant les équipes de jeunes, dès que vous avez su pour Paris, ça a dû faire quelque chose. Oui, exactement. En fait, l'équipe de France n'était pas qualifiée aux Jeux Olympiques depuis Munich en 72. Donc ça faisait un moment. On avait raté la qualification de peu à Tokyo en 2021. Et ça nous tenait à cœur de faire les Jeux Olympiques. Tout sportif a envie de faire les Jeux Olympiques un jour dans sa carrière. Et là, en fait, le fait d'être dans les 20 meilleures nations mondiales, actuellement, on est neuvième au ranking mondial. Donc on était qualifié d'office pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et c'est juste exceptionnel de pouvoir avoir une équipe de France, filles et garçons. D'avoir les Jeux à Paris, c'est une chance inouïe, je pense, pour les athlètes. On n'aura qu'une fois et on ne pourra vivre ça qu'une fois dans notre vie. Et on aura tout notre public, les amis, la famille qui seront là dans le stade. Donc c'est juste une chance magique, c'est exceptionnel, en vrai, de pouvoir faire ça devant le public. Vous avez l'habitude de voyager pas mal pour les compétitions. Là, ça va être à domicile. Oui, c'est ça. On a très rarement des compétitions internationales parce qu'on n'a pas trop les infrastructures qui le permettent encore pour le hockey. Et là, de pouvoir avoir les Jeux Olympiques et d'avoir les infrastructures qui le permettent, c'est magique. Franchement, tout athlète qui fait du hockey a envie de jouer devant son public. C'est toujours différent. Il y a toujours ce petit feeling, ce stade qui va nous pousser à aller chercher un peu plus, à aller chercher le petit but, la petite pression à la fin de match qui va nous permettre de gagner les matchs, j'espère. Et quand tu as du coup découvert le Stadif du Manoir, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton ressenti ? Oui, la première fois qu'on est allé au Stadif du Manoir, ça nous a fait tous un peu des frissons. On commençait déjà à se projeter un peu pour parler 2024. C'est vrai qu'avant, on a fait une énorme préparation pendant plus de deux ans avec l'équipe de France. Mais le fait de pouvoir commencer dans le stade et voir un peu à quoi allait ressembler le terrain, prendre les premières sensations, commencer à voir aussi le stade, parce que le stade était déjà construit. Forcément, tu te projettes et tu n'as qu'une envie, c'est qu'il soit plein et de pouvoir jouer devant tout le monde, devant ses amis et que la compétition commence. Oui, et est-ce que tu peux nous parler justement de toute cette préparation ? Donc toi, tu joues actuellement dans le championnat belge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, alors il y a beaucoup de joueurs d'équipe de France qui sont partis il y a 4-5 ans dans le championnat belge pour déjà se confronter à des meilleurs joueurs, des joueurs internationaux. Parce qu'en fait, le championnat belge est un des meilleurs au monde, deuxième après la Hollande. Et donc c'est un des meilleurs championnats. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont croutés dans ces clubs. Et on est aussi semi-professionnels en Belgique, alors qu'on est plutôt amateurs en France encore. Et donc ça a permis de faire évoluer aussi individuellement tous les joueurs qui sont en équipe de France. Et donc de faire évoluer aussi l'équipe de France. Et on est beaucoup à être partis dans ce championnat qui est très très fort. Et forcément, ça nous a tous fait évoluer individuellement. Donc toi, c'était il y a 3 ans à peu près, 4 ans ? Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai fait 4 saisons dans le championnat belge. J'ai été 2 ans à Bruxelles au Royal Auré. Et puis 2 ans à la Gantoise, à Gans, en Belgique. Où j'ai été 2 fois champion de Belgique en titre. Et c'est terminé ! Deux partout ! Après le 3-0 de la veille, la Gantoise, doublé, hommes et femmes. Et surtout chez les messieurs, 102 ans plus tard ! Donc forcément, c'est le Graal de pouvoir avoir deux titres de champion de Belgique dans le club. Deux ans d'affilé, c'était exceptionnel. Et en plus de ça, je l'ai fait avec mon frère. Donc c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie. Et comment tu t'organises ? En équipe de France, vous êtes beaucoup à côté de Lille. Pour justement, la proximité entre Paris et la Belgique pour vous retrouver. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat belge. Et après, les clubs sont localisés en France, surtout dans le nord de la France et à Paris, pour la plupart. Et donc en fait, on se regroupe tous au Crepes et Wattini depuis maintenant 4 ans. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on fait une préparation intensive pour les Jeux Olympiques. Où on se regroupe 3 fois par semaine, du lundi, mardi, mercredi. Où on fait 4 entraînements par jour. Donc c'est très très poussé. On fait 2 entraînements de hockey et 2 entraînements de musculation. Donc ça demande des journées qui sont très très chargées. Donc on a bien travaillé cette année. Surtout, on a accentué cette préparation sur le plan physique. On a fait vraiment un gros gros boulot physiquement pour pouvoir rivaliser encore plus avec les équipes du top mondial. Et je pense que le travail a bien abouti parce que maintenant, on se sent très très bien physiquement. Et là maintenant, on règle les petits détails et les petits points importants au niveau de hockey. Qui seront primordiales pour pouvoir atteindre notre objectif qui est le quart de finale. Sur un match avec ton public, chez toi, tu peux rivaliser. Et forcément cet exploit-là, il peut arriver à tout moment aux Jeux Olympiques. Et pour atteindre cet exploit-là, on sait qu'on doit arriver au quart de finale. C'est-à-dire qu'on doit gagner au moins 2 matchs de pool pour atteindre ce quart de finale. Et donc à partir du quart de finale, on sait que c'est des matchs à confrontation directe. Et qu'on peut battre n'importe qui à n'importe quel moment. Et après, on espérera aller plus loin. Dans la préparation, vous avez notamment battu les Sud-Africains qui sont dans votre pool, non ? Oui, c'est ça. Dans notre pool, on aura les Sud-Africains qui seront l'équipe à battre. Et les Espagnols qui sont autour de nous dans le ranking mondial. Nous, on est 9e, les Espagnols sont 8e. Et les Sud-Afs sont 14e, ou 13e. Donc assez proches. On sait que ces équipes-là, c'est nos rivaux directs. Et c'est des équipes qu'il faudra battre dans notre pool. Et après, on n'est pas à l'abri de faire un exploit contre un top 5. Donc soit la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Hollande. Même si c'est des équipes qui sont sur le papier plus fort, on peut rivaliser. Et ces moments en équipe de France, tu les partages comme tu disais avec ton frère. Et aussi avec des joueurs encore qui sont au CAM. Tout le monde participera peut-être pas au JO. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? De retrouver les gars avec qui tu as joué quasiment de nombreuses années. Oui, c'est un peu la chance qu'on a avec le hockey. C'est qu'on est encore un petit monde qui grandit. Mais on a la chance de pouvoir jouer avec des amis avec lesquels on a évolué en club. On a fait toutes les équipes de jeunes au CAM. Corentin, moi ça fait des années qu'on joue ensemble. Et mon frère, pareil, c'est la même chose. On a gagné des titres en champion de France en jaune. Et on évolue maintenant en équipe de France. Donc c'est sûr que c'est génial. Et après, il y a d'autres amis qui sont arrivés en cours. Antonin et Lucas qui jouent aussi à Montrouge. Et c'est génial de pouvoir partager tous ces moments avec eux en équipe de France. Forcément, ça accentue les liens. Oui, c'est clair. Et ce que tu aimes dans ce sport ? Et aussi, nous parler un petit peu de ton rôle sur le terrain. Oui. Moi, ce que j'adore déjà, c'est le sport collectif. C'est de pouvoir partager ses valeurs sur le terrain avec d'autres personnes. Parce que j'ai fait aussi du tennis. Et voilà, c'est un peu ce qui me manquait. Moi, c'est l'adrénaline du jeu avec d'autres amis, avec d'autres coéquipiers. Et puis de jouer aussi contre une équipe, c'est différent. Tu joues contre différents individus, différents registres d'équipe, etc. Et donc ça, c'est toutes ces choses-là que je recherchais dans le sport collectif plutôt. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire du hockey. D'être ensemble. Voilà, c'est ça. Et d'aller chercher les victoires ensemble. Exactement. Ton rôle sur le terrain, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors moi, je joue plutôt attaquant en ce moment. J'ai joué pendant très, très longtemps au milieu. Donc plutôt quand j'étais jeune. Et quand je suis arrivé en l'équipe de France, quand j'étais un des plus jeunes, j'ai plutôt joué sur la ligne d'attaque. Depuis, ça fait maintenant 4-5 ans que je joue sur la ligne d'attaque. Et donc moi, mon rôle, c'est plutôt de marquer des buts, d'être décisif sur les matchs importants. Et après, moi, quand j'étais milieu, c'était plutôt le contrôle du jeu, avoir un peu la malice du milieu de terrain. Donc contrôler le jeu, distribuer, faire les bonnes passes et les bons choix à bon moment. Et la communication sur le terrain. Tu tires aussi les petits corners ? Oui, exactement. Ça, c'est la phase spécifique pour le hockey sur le gazon. C'est l'équivalent un peu du coup franc au foot. Et donc moi, cette phase-là, moi, je tire. Voilà, donc je push, on appelle ça. Et ça, c'est une phase qui est importante. Il y a vraiment beaucoup de buts qui se mettent sur ces phases de jeu. Oui, maintenant dans le hockey moderne, c'est une phase qui est très, très importante. C'est là où il y a la plupart des buts qui sont marqués. Et donc pour les statistiques qui sont importantes pour le pusher, on dit qu'il faudrait marquer un PC sur trois, donc un envoi sur trois. Donc ça, c'est un peu les stats à haut niveau qu'il faut atteindre pour être dans le top. Donc quand les gens vont voir qu'il y a un petit corner, donc qu'il y a un joueur qui va sur le côté et qu'il y a les défenseurs qui commencent à mettre leur casque, il faut qu'ils se disent que là, il y aura peut-être un but. Il y a des chances d'avoir des buts, exactement. Donc voilà, c'est une phase où il y a sept attaquants à peu près avec un donneur qui envoie la balle et un bloqueur qui stoppe la balle. Puis après, il y a la personne qui envoie, donc ça c'est mon registre. Et derrière, il y a quatre défenseurs dans le but avec le gardien, qui s'équipe pour éviter tout le danger par rapport à la balle qui va être projetée assez rapidement pour une équivalence et à part à peu près à 120 km heure, une balle de hockey sur cette phase-là. Donc ça envoie quand même assez fort, donc c'est important de protéger pour éviter d'avoir trop de blessés. Et je voulais te poser la question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du prix que tu avais eu de meilleurs espoirs du hockey mondial ? Du hockey mondial, c'est quand même un truc de fou, juste. Donc c'était en 2021, suite à la Coupe du Monde Junior, on avait fait un super résultat, on avait fait troisième mondial. Donc c'était vraiment un top résultat pour une équipe de France junior. Et après cette compétition-là, j'avais fini meilleur joueur de la compétition et deuxième meilleur buteur. Et suite à ça, il y a eu des élections, c'est l'équivalent du ballon d'or pour les joueurs seniors, et il y a l'équivalent du ballon d'or junior, on va dire, pour les U21. Le Golden, un peu exactement comme au foot. Et donc moi j'ai eu ce titre-là, de meilleur espoir mondial. Donc ça regroupe des experts de la FIH qui votent pour élire ce trophée. Et à côté de ça, il y a aussi les fans qui votent aussi un petit peu et qui participent à ça. D'avoir eu la première fois ce titre-là, forcément c'était exceptionnel. Et j'étais tellement content d'avoir... Je ne m'attendais pas trop avant la compétition. Après la compétition, forcément j'avais fait une super compétition. Donc j'espérais pouvoir l'avoir. Et vraiment qu'un Français l'ait, c'était exceptionnel. J'imagine en plus, toi qui es très sur le collectif, tu ne pensais pas forcément à ça. Ouais c'est ça, j'étais hyper content surtout d'avoir eu cette troisième place mondiale. En plus j'étais capitaine de cette équipe. Et donc forcément j'étais hyper fier du groupe et de la prestation qu'on avait fait rendue sur cette compétition. Et en plus de ça, forcément c'est un graal supplémentaire d'avoir une distinction individuelle. Ça récompense les efforts et les sacrifices qu'on a fait aussi depuis tout petit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, je change un peu de registre, mais nous parler un peu du CAM. Ouais. Donc il y a des nouvelles tribunes que tu n'avais pas quand tu as joué. Même si tu as joué depuis très longtemps, même le gazon était vert avant, si je ne dis pas de petit. Ouais, tout est pas vrai. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution du CAM, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, le CAM a bien grandi déjà. Je pense que c'est un club qui est exceptionnel, très proche de Paris. On a un cadre exceptionnel avec des super cours de tennis. On a un super terrain de hockey qui a super bien évolué. La mairie a fait beaucoup pour le club aussi, grâce aux résultats et notamment de l'équipe première depuis des années. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir eu des tribunes couvertes. Ça rend encore plus le club, ça le fait grandir. Ça permet aussi de recevoir des compétitions européennes. Il y a déjà eu le Champions Coffee qui a déjà eu lieu ici et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et aussi des nouveaux vestiaires, parce que moi, au tout départ, c'était en travaux. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les vestiaires. Et d'avoir des vestiaires formant neufs, c'est génial. Avec le Clubhouse aussi du CAM qui arrive, le restaurant, ça va être magnifique. Le club a tout pour réussir dans les années à venir. Parce que je n'avais même pas pensé, mais avant, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas vraiment le club. Oui, j'espère que ça va faire venir beaucoup plus de licenciés. Je pense que tous les nouveaux géants, quand on passe à côté du club ou dans le club, on a tous envie de faire du tennis ou du hockey. Je pense que les infrastructures sont géniales. Oui, et justement, vous m'avez parlé de ce qu'il y a une petite annonce à faire. Oui, oui. Donc là, ça fait quatre ans que je suis dans le championnat belge. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir eu le titre de champion de France avec le CAM, avec mon club de formateurs et de cœur. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir ce titre-là un jour. Et donc, je reviens la saison prochaine à Montrouge avec mon frère pour renforcer l'équipe et en espérant aller chercher un titre de champion de France. Ça va être une super saison, je pense. Et rejouer avec tous mes copains, dans ce club qui est magnifique, j'ai trop hâte. Et notamment, c'est aussi par rapport à tes études, tu disais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Parce que c'est vrai que comme c'est amateur, semi-pro en Belgique, tu as quand même continué tes études. Oui, voilà, pour le hockey, c'est indispensable d'avoir quelque chose pour après la carrière de hockey. Donc voilà, le double cursus est très important. Moi, j'ai décidé de faire des études de kinésithérapie. Je suis encore dans mes études. Là, je suis actuellement au milieu de la troisième année à Paris, à l'EFOM, dans le 15e arrondissement de Paris. Et c'était hyper important pour moi de concilier les deux, de continuer mes études et ma carrière sportive. Et j'ai la chance d'avoir un cursus adapté pour pouvoir me permettre de faire les deux. Et forcément, ça me permettait aussi d'avancer un peu plus dans mes études après les Jeux Olympiques, de revenir au CAM. Et voilà, donc continuer mon projet sportif et mon projet scolaire. En tout cas, c'est trop bien. Les Montrougiens vont pouvoir te voir à l'œuvre toute la saison prochaine. Exactement, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir voir les matchs. Et on aura à cœur de continuer le travail qui est fait depuis des années au CAM, de continuer à gagner des matchs. Et j'espère des championnats. Vous avez des sponsors, comment ça marche ? Comment vous... C'est un peu compliqué, j'imagine, de trouver des financements, en tout cas, pour vos carrières ? Oui, comme le hockey sur gazon en France, c'est un sport amateur. C'est assez compliqué de pouvoir concilier le sport et la vie de tous les jours. Donc il faut trouver des sponsors. J'ai la chance cette année d'avoir une entreprise monogène qui m'a aidé dans ma route olympique, Iming. Donc c'est génial et je les remercie vraiment fortement de m'avoir aidé dans ce chemin olympique. Et forcément, on essaie toujours de rechercher des sponsors. C'est jamais très facile pour un sport comme le hockey sur gazon, qui n'est pas forcément très médiatisé, mais qui commence à le devenir. Et donc, si les entreprises mourugiennes souhaitent m'aider dans ma vie de tous les jours... Tu es un peu accompagné pour cette recherche de sponsor ? Alors moi, je m'en occupe tout seul. En fait, j'essaie de démarcher un petit peu tout seul. J'ai un dossier de sponsoring. Je suis assez actif aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc ça permet aussi de donner la visibilité aux marques ou aux entreprises qui souhaitent m'aider. Et après, je propose aussi des ateliers, soit d'initiation de hockey, soit du matériel, donc une crosse en souvenir, un maillot, des choses comme ça pour les entreprises aussi. Et je propose aussi de faire des conférences pour qu'il y ait un retour aussi sur l'investissement à l'entreprise. J'imagine que vous espérez, dans le monde du hockey sur gazon, qu'il y ait un petit effet JO et qui va sûrement arriver dans la foulée. Est-ce que tu penses que ça dépendra des résultats ou rien que le fait de toute la médiatisation que vous avez pu avoir, ce qui est trop cool sur les derniers mois, c'est déjà bien aussi ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura forcément un avant et un après JO. C'est sûr que ça va aider le sport à se développer. On a déjà eu beaucoup de sollicitations par les médias, sur les plateaux de TV, etc. pour parler du hockey, pour promouvoir un peu notre sport. Je pense que cette opportunité-là est hyper importante pour développer un sport qui n'est pour moi pas assez développé encore en France. On devrait avoir beaucoup plus de licenciés quand on voit tous les pays européens juste à côté de nous, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne, ils ont tous beaucoup plus de licenciés. C'est un sport en plus qui est super beau à regarder. Je pense qu'on devrait plus le médiatiser. Il y a beaucoup d'action, c'est assez proche tactiquement du foot, donc forcément on n'est pas perdu en regardant. Il y a des règles un peu spécifiques, mais qui sont faciles à comprendre une fois qu'elles sont expliquées. Oui, et puis c'est un peu des fois quand on regarde un match de rugby, les gens ne comprennent pas toutes les règles et ce n'est pas pour autant qu'ils n'apprécient pas. Oui, exactement. Je pense qu'il suffit de les expliquer un petit peu. Et puis après, je pense que c'est un sport qui est fait pour être regardé, pour le public. Et forcément, il y aura un avant et un après JO. Je pense que ça va aider le sport à se développer. Et là, quel est le programme ? Je ne sais pas trop quand est-ce que ça sortira la vidéo, mais peut-être nous dire un petit peu ton programme sur les prochaines semaines, les semaines qui vont être juste avant les JO. Oui, donc là, on va partir à Salon de Provence pendant 5 jours pour faire un stage hockey team building, pour renforcer la cohésion d'équipe. Et donc ce stage-là, on part dans le sud de la France. J'espère qu'on profite un peu du soleil aussi. Et faire du hockey. Donc continuer à peaufiner un peu les détails. Il est important pour se préparer au mieux pour les JO. Et accentuer aussi le travail de cohésion d'équipe. Et après ça, on aura encore des matchs de préparation juste avant les JO. On jouera encore deux fois l'Irlande. Et la sélection tombe le 5 juillet. Donc le 5 juillet, on aura la sélection officielle. Donc on espère... J'espère être dedans. Voilà, exactement. Et à la suite de ça, on rentrera dans le village olympique. Donc pour s'entraîner sur le terrain de compétition. Commencer à prendre nos marques aussi dans le village olympique. Parce que forcément, c'est la première fois pour tous les athlètes, les hockeyurs qui font les JO d'Olympique. Donc d'intégrer et d'être dans une compétition aussi prestigieuse. Donc je pense qu'il faudra prendre nos marques aussi un petit peu au départ. Et après pour vraiment se focaliser sur la compétition. On commence le 27 juillet. Donc la première journée de compétition. On commencera par l'Allemagne le 27 juillet. Ok. Bon bah, merci beaucoup Timothée pour cette interview. Et on te souhaite vraiment d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Merci, c'est gentil. Et l'année prochaine, au CAM. Voilà, c'est ça. Venez voir tous les matchs. Tout le monde doit venir voir les matchs. Exactement. Merci beaucoup. Merci.